... Je voudrais dire que Shenzhen est ma deuxième famille. Je suis heureuse de vivre ici. Ce n'est pas une rue stricto sensu. Il y a des éléments chinois en même. Félicitations, tu as été sélectionnée pour étudier en master. Tatiana est ma deuxième maman, je t'aime. La Chine unit des amis des quatre coins du monde. ... ... ... ... C'est la ville où je vis Shenzhen en Chine. Shenzhen est une très belle ville. Je suis heureuse de vivre ici et j'y habite depuis trois ans. Je travaille ici et mes amis sont ici. Je voudrais dire que Shenzhen est ma deuxième famille. Je suis heureuse de vivre ici. Je me rappelle que petite, ma mère me disait que le ciel réserve un destin à chacun et que dès la naissance, la vie se déroule comme dans un film. A cette époque, ma mère était convaincue que mon avenir serait en Chine. Elle a donc travaillé très dur pour me construire une scène où pourrait se réaliser mon rêve chinois. Et mademoiselle, vous revoilà ? Je voudrais un jus d'orange, celui que j'aime le plus. Ok, je vous le fais tout de suite. D'accord, merci. La ville de Shenzhen constitue une scène très importante dans le processus de modernisation de la Chine. Elle offre non seulement des opportunités aux jeunes chinois qui ont des rêves, mais accueille aussi à bras ouverts des jeunes venus des quatre coins du monde. Ici, on suit les dernières tendances de la mode dans le monde. La cuisine est délicieuse et on rencontre des amis venus d'un peu partout. Tout cela, c'est l'est mon destin avec Shenzhen, avec la Chine. Quand je l'ai vue, j'ai pensé que celle-ci ressemblait à une poupée. La première fois que je l'ai vue, je me rappelle, elle portait un tailleur avec une jupe. Elle était très élégante. Je me souviens bien de la soirée de la Toussaint, tu t'en rappelles ? Toutes les deux, vous étiez joliment vêtues. C'était cool. On s'est connus à la Toussaint et je l'ai tout de suite appréciée. Je lui ai demandé son pseudo sur WeChat et je l'ai tout de suite ajouté dans mes contacts. C'était vraiment un coup du destin. Le grand séisme qui a eu lieu dans le Sichuan a marqué un tournant dans ma vie. A partir de ce moment-là, il y avait dans mon cœur des gens pour qui je me faisais du souci. Quand je suis malheureuse, que je subis des revers, ils s'inquiètent pour moi aussi, mon courage et me consolent. Tout cela a commencé quand je me suis portée bénévole au Centre Océan pour l'enfance de Russie. En 2009, en tant que bénévole du Centre Océan pour l'enfance de Russie, j'ai rencontré des enfants victimes du séisme de Wenchuan qui étaient en convalescence. Le souvenir de cette période-là est riche en émotions. Ce sont des histoires pleines d'amour, sans frontières, qui témoignent de l'amitié entre la Chine et la Russie. Quand j'ai dit au revoir à ses enfants, Wang Xi m'a dit qu'elle m'attendrait dans sa vie natale. En 2011, avec l'aide de la Chine Russophone de CCTV, je me suis rendue dans la province du Sichuan pour tenir ma promesse. Trois ans s'étaient écoulés, allait-elle me reconnaître ? Quand je l'ai vue, je me suis dit « Waouh ! Elle est vraiment venue ! » À ce moment-là, c'était comme le retour d'un membre de la famille. En Russie, on a vécu ensemble pendant seulement 21 jours, mais cette amitié est la plus précieuse dans ma vie. Je pense que je n'oublierai jamais ce moment. Toutes les trois, elles ont grandi et sont de plus en plus jolies. Merci d'avoir regardé cette amitié. Avant d'aller en Russie, j'avais une blessure à la jambe. Arrivé là-bas, j'ai fait connaissance avec Tatiana. La première fois qu'on s'est rencontrées, elle était attristée à la vue de ma cicatrice à la jambe. Je pense qu'elle m'apportait beaucoup d'attention et qu'elle a bien pris soin de moi. Je pouvais voir la tendresse dans ses yeux. Son regard réconfortant ressemblait beaucoup à celui de ma mère. En Chine, j'ai ma mère qui m'est très proche et en Russie, à ce moment-là, je la considérais comme ma seconde mère. En Chine, j'ai vu les enfants du groupe dont je m'occupais. J'ai vu des sourires sur le visage de tous ces enfants, ils étaient lumineux. Me voilà rassurée, ils vont bien et ils sont en bonne santé. La fois dernière, c'était en Russie, cette fois-ci, en Chine. Encore une fois, c'est dur de se dire au revoir. Dès lors, le destin qui m'unit à la Chine n'est plus à sens unique. Les cœurs battent à l'unisson. Wenshi est comme un ange. Dans le répertoire de mon portable, son nom est Ange. Elle dit que je suis son ange. Parce que chaque fois qu'elle est triste ou qu'elle a des contrariétés, elle m'envoie des messages ou me téléphone. Une fois, je me rappelle, j'avais vraiment besoin du soutien de quelqu'un parce que j'avais quelques difficultés et j'étais découragée. J'étais dans un taxi et je me suis mise à pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Wang Xi dans lequel elle disait « Comment ça va ces temps-ci, Tatiana ? Prends bien soin de toi et ménage ta santé. » Le voyage dans le Sichuan en 2011 est le plus bel épisode dans la poursuivre de mon rêve. Il m'a aussi ouvert une porte pour une vie indépendante en Chine après mes études. Ce qui est important, c'est que ces enfants du Sichuan, mes anges, sont devenus des soutiens indispensables sur le chemin qui mène à la réalisation de mes rêves. Je voudrais dire que Shenzhen est ma deuxième famille. Je suis heureuse de vivre ici. Ce n'est pas une rue stricto sensu. Il y a des éléments chinois en elle. Félicitations, tu as été sélectionnée pour étudier en master. Tatiana est ma deuxième maman. Je t'aime. La Chine imite des amis des quatre coins du monde. En 2012, je suis arrivée à Shenzhen avec mon rêve. Tout de suite, j'ai aimé cette ville parce qu'elle me donne le sentiment d'être chez moi. Voici notre nouvelle commande. J'ai quelque chose à te demander. Il faut vérifier le prix de ce produit. Est-ce que tu pourrais le faire ? Je l'avais repéré et je lui avais donc demandé de venir travailler. Quand elle est arrivée, elle est venue avec un carnet. Elle y a noté beaucoup de choses concernant les produits et très vite, elle a rempli ce carnet. Ce n'est pas une rue stricto sensu. Il y a des éléments chinois en elle. Monsieur Yu, c'est notre nouvelle commande. Si vous voulez bien y jeter un coup d'œil. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup aux chinois. Elle aime les trois légumes émincés. Chaque fois qu'elle mange ce plat, elle envoie une photo à sa mère. C'est une employée désireuse de faire des progrès. Son caractère convient parfaitement à son poste. Elle représente notre société pour toutes nos négociations et coopérations avec des entreprises russes. En 2013, Alibaba a organisé une compétition de vendeurs. Dans notre société, six personnes y participaient. On avait 45 jours pour atteindre un volume des ventes de 500 000 dollars américains. Et cette fois-là, j'ai gagné le trophée de l'élite de la vente. Dans le domaine de l'exploration du marché russe, il faut un certain temps avant qu'un étudiant ne devienne un véritable professionnel. Il faut accumuler de l'expérience et avoir fait face aux difficultés. Ces deux dernières années, Tatiana est progressivement passée de la nervosité, de l'anxiété à la confiance. Elle peut négocier calmement avec les clients. Moi aussi, j'ai été étudiant. J'ai travaillé à Shenzhen pendant plusieurs décennies et on peut dire que j'ai réalisé mon rêve. Je voulais donc donner des opportunités à des jeunes brillants comme Tatiana. Bien que la prospérité de Shenzhen n'est qu'une histoire d'une trentaine d'années, tous les secteurs sont en expansion et pleins de dynamisme. La première génération d'entrepreneurs à la poursuite de leurs rêves a accumulé des expériences fructueuses. Et moi, je prends juste la succession. Voilà, c'est mon fabuleux destin. Avant de venir travailler dans notre société, elle participait déjà à la compétition de mandarins pour les étudiants étrangers. Elle était dans les 100 premières. Mais comme on l'a recrutée, elle n'est pas allée à Beijing pour participer à la finale. Bien sûr, après ses études de master, de nombreuses opportunités s'offraient à elle. Comme elle avait étudié l'économie et le commerce extérieur, j'estimais que notre société pouvait lui offrir un bon tremplin pour sa carrière. Je le lui ai dit. Elle a approuvé et ses parents aussi. Je reste toujours en contact avec elle. Je pensais qu'elle pouvait apporter une grande contribution dans les affaires que nous réalisions avec les entreprises brusses. J'attendais quelqu'un comme elle. Le destin m'a donné un coup de pouce, mais on ne peut pas pour autant le forcer. Pour saisir les bonnes opportunités, je dois redoubler d'efforts. Quand je suis partie pour la première fois, quand j'ai commencé à effectuer mes premières commandes, quand on a participé à une exposition à Moscou, cela faisait déjà 7 ans que je ne vivais plus en Russie. C'était assez difficile. Cette expérience m'a beaucoup marquée. Nous avons organisé une exposition avec des entreprises russes. Là-bas, il y avait des salles d'exposition spéciales pour les entreprises chinoises. Pour préparer cette exposition, j'ai traduit plus de 200 produits et fait un catalogue en russe. Chaque jour, quand je vais au travail, il y a au moins 10 à 15 catégories de produits disposés sur une table. Je les étudie afin de bien connaître les caractéristiques de toutes les pièces détachées. J'ai déployé de nombreux efforts en traduction. J'essaie d'explorer de nouveaux marchés dans l'espoir que notre société se distingue parmi la concurrence et entre avec succès sur le marché russe. Où que j'aille, je constate que mon destin est étroitement lié à la Chine. Mes études, mon travail, ma vie et mes amis en sont les meilleures preuves. Le plus important, c'est qu'ici en Chine, il y a de l'amour entre les gens. Donc, je profite pleinement de ma vie ici. Je trouve qu'au travail, j'ai beaucoup de pression au quotidien. Je travaille du lundi au samedi et c'est exténuant. Donc, quand arrive le week-end, j'ai toujours très envie de participer à des activités extérieures. Aujourd'hui, on va à la plage pour s'amuser avec des amis étrangers. On va faire un barbecue. Ce sont des amis originaires de différents pays qui vivent à Shenzhen. La plage de Sichon est très belle. Auparavant, je suis allée en Thaïlande et beaucoup de gens sont allés à Sanya. Tous disent que ces endroits ressemblent beaucoup à Sichon. C'est magnifique. Je dis souvent que je suis du coin et cela étonne mes amis chinois. Mais oui, qui que vous soyez, à Shenzhen, on ne vous considère pas comme un étranger. Ici, tout le monde est sincère et chaleureux. Il suffit de vivre à Shenzhen pour être considéré comme un local. Ici, tous les gens sont égaux et c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Je suis venu de Hong Kong avec mes amis pour nous amuser sur la plage. On est content, il y a du soleil. Ne restez pas chez vous, sortez qu'on s'amuse. Nous sommes indiens et nous vivons ici depuis longtemps. Nous sommes presque chinois. Moi, je suis nia à Hong Kong et je suis hongkongais. Bonjour, je suis Colline. Je viens du Mexique, pas de Moscou. Bonjour, je m'appelle Elena. Je viens de Moscou. C'est mon premier jour en Chine et donc mon premier jour à Shenzhen. Je m'appelle Nino, je suis portugais. Je vis en Chine depuis 7 ans. 5 ans à Beijing et 2 ans à Shenzhen. Je suis habitué à ma vie en Chine. Ici, j'aime la vie et la culture. Les étrangers, qui viennent du Mexique ou de Moscou, s'étonnent tous du développement rapide de la Chine. Personne ne pouvait imaginer qu'un petit village de pêcheurs se développerait aussi vite en 30 ans pour devenir une grande ville moderne. Je remercie ma mère pour m'avoir préparée à mon destin en Chine. Vous nous respectez beaucoup et nous faites un bon accueil. Sun est mon meilleur ami. Il est grand, beau et riche. Il est de Tinan. Quand je suis arrivée à Shenzhen, il n'y avait qu'une ligne de métro. 4 ans plus tard, il y a 5 lignes de métro et un nouvel aéroport. C'est sensationnel. Ça change très vite. Il y a beaucoup d'opportunités en Chine et surtout à Shenzhen. J'aime beaucoup les Chinois. Ils sont gentils et travailleurs. Ils nous aident beaucoup dans le commerce. J'aime Shenzhen. J'aime vivre ici. Allons-y. J'aime Shenzhen. J'aime la Chine. Non seulement parce que c'est un endroit moderne, mais surtout parce que les gens d'ici sont tous très enthousiastes et amicaux. Les Chinois offrent leur aide dans le domaine du commerce et sont très respectueux. De ce fait, de nombreux étrangers viennent en Chine pour poursuivre leurs rêves. Je pense que le rêve chinois n'appartient pas seulement à la Chine, mais aussi au monde entier. Je suis Alexander, je viens d'Allemagne. Je m'appelle Diana, je viens de Russie, de Saint-Pétersbourg. Bonjour. Je suis Olga, je viens d'Ukraine. Salut, je m'appelle Mike, je viens des Etats-Unis. Enchanté. Salut, nous sommes Pavel et Maria. Nous venons de Kersen, en Ukraine. Nous aimons la Chine. Je suis Tatiana, je viens de Birobidjan, en Russie. Je profite pleinement de ma vie à Shenzhen. Vous aimez mon histoire ? Je voudrais dire que Shenzhen est ma deuxième famille. Je suis heureuse de vivre ici. Ce n'est pas une ruse stricto sensue. Il y a des éléments chinois. Félicitations, tu as été sélectionnée pour étudier un master. Tatiana est ma deuxième maman, je t'aime. La Chine imite des amis des quatre coins du monde. Avec le soutien de ma mère, je suis venue en Chine faire mes études à l'université du Tzilin. C'est là qu'a commencé mon destin en Chine. Ma vie natale ne compte que 70 000 habitants, mais Shenzhen en a 7 millions. Je ne connaissais pas cette ville et ne parlais pas chinois. On peut donc imaginer que beaucoup de choses me sont arrivées. J'ai pensé à renoncer. Parfois, j'appelais ma mère et je me plaignais. Je lui disais que j'y n'y arrivais pas, que je voulais rentrer et que j'étais fatiguée. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je vis loin de mes proches. Si la famille et les amis sont là pour vous entourer, on n'a pas ce genre de peur. C'est comme si, d'un seul coup, tous ceux que je connaissais avaient disparu ou que quelque chose était produit sans me donner le temps de les embrasser ou dire au revoir. C'est peut-être ça. Une fois, je n'ai pas pu me présenter à un examen à cause d'un problème familial. Je ne pouvais pas retourner en Chine à temps. Mon professeur m'a dit que je pouvais continuer mes études, mais à condition que je reprenne les cours en deuxième année. Pour moi, cette année-là était vraiment difficile, aussi bien au niveau familial qu'au niveau des études. Je me souviens avoir insisté en chinois auprès de mon professeur. À ce moment-là, mon chinois n'était pas très bon. Je suis allée le voir à la fin d'un cours pour le supplier de me faire passer au niveau supérieur. Finalement, il a accepté. Je lui ai promis d'obtenir de bons résultats dans mes études. Je ne l'oublierai jamais. Lors de la cérémonie d'une remise des diplômes, il m'a dit « Je n'imaginais pas que tu obtiendrais de si bons résultats. » Les séparations, les retrouvailles, ainsi que les moments de joie, de colère, de tristesse, tout cela sont des éléments constitutifs indispensables de la vie. C'était tout juste l'été quand j'ai fait une demande pour faire des études de master. Je pensais que je n'avais qu'une faible chance de réussir parce qu'il fallait une moyenne d'au moins 85 dans toutes les matières. Si votre moyenne est inférieure à 85, vous ne pouvez pas soumettre votre demande. Je ne pensais pas non plus pouvoir décrocher une bourse d'études parce que celles-ci ne sont attribuées qu'à 200 étudiants étrangers en Chine chaque année. Je n'oublierai jamais la fois où mon professeur m'a téléphoné et m'a dit « Félicitations Tatiana, tu as été sélectionnée pour faire des études en master. » « Je dis quoi ? C'est bien Tatiana ? Je suis Tatiana. Félicitations Tatiana, tu as réussi. » « C'est vrai ? C'est vraiment Tatiana ? » « Puis mon professeur arrive. » « Oui, c'est moi. Félicitations. » « J'ai pleuré. J'ai tout de suite téléphoné à ma mère pour lui annoncer la nouvelle que j'avais été sélectionnée pour faire des études de master. » Lors de la cérémonie de remise des diplômes, j'étais tellement heureuse. J'ai pris la parole en tant que représentante des étudiants étrangers. J'ai dit « Je suis reconnaissante envers mes parents, mes professeurs et mes amis pour leur amour, leur mensuétude et leur compagnie. » « C'est la première fois dans ma vie que je m'incline devant vous en signe de remerciement au centre de cette estrade. » Ce jour-là, ma mère était venue exprès à Tronchoun pour assister à cette cérémonie. Enfin, elle souriait. » « Dans la vie, on ne peut pas être toujours sous les projecteurs. » « Parfois, on ressent la solitude. » « On a tous besoin de compagnie et de quelqu'un à qui parler. » « C'est d'autant plus vrai pour les jeunes femmes comme moi. » « Ceux-là, mes parents l'ont bien compris. » « Et c'est pour ça qu'ils m'ont ramené Mika. » « Ma mère et mon père l'ont ramené à Arbin. » « Après avoir passé la douane à Tiamoussi, ils sont arrivés à Arbin avec Mika. » « Cette année-là, je venais de terminer mes études de master. » « J'avais quitté Tronchoun pour Arbin où je l'ai accueilli. » « J'ai pris le train avec lui pour aller de Arbin à Guangzhou. » « Et à Guangzhou, on a changé de train pour arriver à Shenzhen. » « La distance totale est d'environ 5000 kilomètres. » « J'étais toujours en train de le protéger parce qu'il était tout petit. » « Maintenant, cela fait presque deux ans qu'il vit ici avec moi. » « Il a grandit et il a grossi. » « Et je l'aime beaucoup. » « Chaque jour quand je rentre chez moi, je suis contente de le retrouver. » « Il me fait oublier mes soucis. » » « Je suis arrivée en Chine quand j'étais jeune avec un rêve. » « Sur le chemin du développement, il y a des opportunités ainsi que des difficultés. » « Sur la scène de la vie, peu importe combien de rôles je dois interpréter, » « combien de personnes je dois affronter, combien de difficultés je dois surmonter, » « je sais que rien ne pourra m'empêcher dans la poursuite de mon rêve. » « La famille et l'amitié m'accompagnent toujours. » « J'espère que grâce à mon lien avec la Chine, je pourrai m'installer à Shenzhen avec toute ma famille. »